Aujourd'hui, on va voir comment purger un ballon d'eau chaude. Alors vous allez me dire, pourquoi elle veut purger son ballon d'eau chaude ? Tout simplement parce que j'ai une fuite, voilà, comme vous voyez là, j'ai une fuite à mon ballon. Donc avant de commencer les réparations, il va falloir que je le purge, que je le vidange si vous préférez. Avant de commencer la purge du ballon, bien entendu, on va couper l'électricité. Pourquoi ? Parce qu'on invitera que le ballon d'eau chaude redemande de l'eau encore, refasse de l'eau chaude. Ensuite, vous allez venir ici, là c'est le groupe de sécurité qu'on appelle. Donc là, au groupe de sécurité, on va fermer le robinet qui amène l'eau au ballon. Et donc là, dans mon cas, c'est une manivelle grise, là, que vous voyez. Donc cette manivelle, il faut la descendre à la verticale, il faut la mettre à la verticale, dans le sens comme ça, vers le bas. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, là, vous voyez, il y a comme une genre de roulette, c'est là que vous allez faire la purge. Donc comme vous voyez là, on voit marqué vidange. Donc là, vous tournez dans le sens inverse des aiguilles, on va le faire et vous allez voir le bruit que ça fait. Là, vous entendez ? Donc là, ça purge. C'est-à-dire que votre ballon se vide. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada